Salut à tous les amis c'est Alexis j'espère que vous allez tous très bien En tout cas moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Je vais laisser pourrir un menu Big Mac pendant au moins un mois voire plus Je sais pas exactement encore combien de temps je vais le laisser Mais au moins 30 jours J'ai entendu dire que quand on laissait des menus McDo pourrir Parfois ils pourrissaient, parfois ils pourrissaient pas du tout, ils restaient intacts J'ai entendu les deux versions Là j'ai vraiment envie de me faire un avis par rapport à ça Pour voir si les burgers du McDo, les frites du McDo sont vraiment bourrés de conservateurs S'ils restent intacts ou si au contraire ils pourrissent normalement Surtout si cette vidéo vous plaît N'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus et à exploser la barre des abonnés Allez c'est parti Ok les gars je sors tout juste du McDonald's J'ai acheté donc un menu Big Mac avec un Coca, un Coca-Cola 0, une grande frite Et enfin un Big Mac les amis Regardez ça les gars Un joli Big Mac On a un Big Mac avec un steak qui est vraiment pas appétissant On a même deux steaks qui sont pas appétissants On a le premier en haut et on a celui du dessous là en bas J'avoue que ça me fait un peu chier d'acheter un menu McDo et de pas pouvoir le manger Mais bon pour l'expérience on va devoir se restreindre les amis On va se restreindre Je pense que pour la conservation du Coca-Cola Donc je vais la laisser indemne dans sa boîte Pour ce qui est des frites j'ai pris deux bocaux en verre Dans lesquelles je vais stocker les frites et le Big Mac Donc on a les grandes frites On va mettre dans le premier bocal On va refermer le bocal de façon à ce que ce soit fermé hermétiquement On a les premières frites ici enfermées Et on a le Big Mac que je vais mettre sans la boîte dans le bocal Regardez les gars le bocal, le Big Mac On met le Big Mac bien au fond Je m'en fous plein les doigts J'en ai foutu partout Je vais me laver les mains Je vais mettre un petit coup d'éponge pour essuyer délicatement le rebord du bocal Et maintenant je vais pouvoir refermer ce bocal Le bocal est fermé aussi de façon hermétique On va pouvoir laisser ça en décomposition pendant au moins un mois si ce n'est plus Peut-être un mois, peut-être deux mois, peut-être trois mois, je ne sais pas encore Quand je vais voir que ça va commencer à bien pourrir si ça pourrit J'arrêterai le test Bon ça donne pas trop envie là On se retrouve dans quelques semaines ou quelques mois pour voir l'état de notre menu Big Mac les gars Ok les gars donc c'est bon on se retrouve là On est un mois plus tard Ça fait 31 jours exactement que j'ai laissé pourrir mon menu Big Mac Je viens d'aller le voir C'est pas joli à voir C'est pas joli du tout On va pouvoir un peu analyser ce menu Avec mes jolis gants Des jolis gants de ménage rose Franchement là même si le menu est pourri les gars avec des gants comme ça Mais là je suis protégé comme jamais Je suis plus protégé que le président de la république avec ses 10 gardes du corps autour de lui Vous inquiétez pas les gars Je vais être en bonne condition pour analyser ça Et donc on va pouvoir analyser un petit peu le Big Mac, les frites et même la boisson Allez les gars c'est parti je vais vous montrer ça Regardez les gars le menu je l'ai mis dans mon placard en fait Je l'ai mis comme ça à l'abri de la lumière pendant 31 jours J'avais mis mes frites dans des bocaux mais ça a l'air tout noir Pareil regardez moi le Big Mac Franchement mais il a mine à rien ce Big Mac C'est plus un Big Mac Là bas on a de la boisson Donc allez je vais déposer ça sur la table Et puis on va pouvoir analyser ça ensemble Ok les gars donc là c'est bon on est un mois plus tard Je suis armé de mes gants De mes gants roses Franchement si j'ai pas la classe avec ça Dites moi les gars si j'ai la classe avec ces jolis gants Franchement là je me sens stylé Je vais faire une vidéo qui va tout défoncer les gars Bon en tout cas si vous n'êtes pas dégoûté du McDo Je pense que vous le serez bientôt Je pense que comme moi vous savez qu'au McDo C'est pas forcément de la qualité de ouf Que les ingrédients sont vraiment d'une piètre qualité Vraiment médiocre Aujourd'hui je pense que moi déjà Moi même je vais me dégoûter du McDo Regardez ça vite fait déjà Enfin c'est horrible J'ai même pas envie d'ouvrir ça Je pense qu'aujourd'hui je vais me dégoûter du McDo Et je vais peut-être en plus vous dégoûter vous du McDo Pour ça j'en suis vraiment désolé Mais il faut absolument que vous voyez ce que je vais vous montrer Aujourd'hui les gars Alors déjà là vous voyez ce qu'il y a un peu dans les bocaux Ça vous paraît pas forcément très appétissant Mais peut-être que là le plus chelou Le plus bizarre Le plus hallucinant C'est ce que l'on va voir dans le menu Big Mac Dans le coca du menu Big Mac J'ai pris mes bocaux Je les ai ramenés sur la table Et ils étaient dans le placard J'ai fait pareil avec la boisson Elle était dans le placard Je l'ai ramené sur cette table pour vous la présenter Et par contre j'ai fait une découverte vraiment mais horrible Quand j'ai placé il y a un mois le coca Je me suis dit Dans un mois je vais rien avoir à analyser Le coca genre il aura perdu ses bulles Je pense qu'il aura toujours la même couleur etc Enfin ce sera du coca mais sans bulles Voilà quoi Vous allez voir les gars Je vais vous montrer J'ai vraiment fait une découverte mais hallucinante Enfin je trouve ça incroyable Les gars Vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur Y'a rien Tout à l'heure quand j'ai soulevé le gobelet comme ça Mais j'étais sur le cul Vraiment j'étais sur le cul Y'a rien dedans Franchement y'a plus rien Ca veut dire que le coca il s'est consommé lui même Le coca il s'est bouffé Il s'est auto bouffé en fait Moi je pensais que le coca au bout d'un mois genre il aurait perdu ses bulles et tout Mais y'a plus de coca Genre il a disparu comme ça Y'a pas eu de fuite ni rien Franchement le placard est sec Y'a pas eu de fuite Y'a rien eu Je l'ai pas bu non plus Y'a plus rien Des fois on disait Ouais si tu bois un peu de coca et tout avec le sucre Ca te ronge un peu Ca te ronge entre guillemets un peu à l'intérieur Mais genre là vraiment il s'est bouffé Le coca il s'est bouffé Il s'auto bouffe C'est un auto cannibale Je sais même pas comment ça se dit Mais vous voyez c'est horrible Le coca il a disparu quoi Je me dis mais c'est quand même un truc de ouf Mais ça fait combien de temps Parce que ça se trouve le coca là ça fait déjà plusieurs jours plusieurs semaines qu'il a disparu Ah ça me donne même plus envie de boire de coca Mais coca mais si c'est comme ça ça doit être vachement destructeur Pour l'organisme y'a plus rien Y'a la boîte en carton autour Mais y'a plus rien dans le coca Y'a plus de coca Je suis content quand même d'avoir fait cette expérience Au moins pour me rendre compte de ça Je me dis mais si le coca il s'auto détruit Mais genre quand on boit du coca Mais qu'est-ce qu'il nous fait à l'intérieur de notre estomac De nos organes et tout Par où ça passe Je pense les gars Arrêtez de boire du coca Si je peux vous donner un conseil Arrêtez de boire du coca Enfin bon Voilà Ça c'était l'incroyable découverte Du coca Laissé 31 jours En train de pourrir Et bah Y'a plus de coca là Ouais franchement Je suis sur le cul d'avoir vu ça Bon bref Maintenant On va pouvoir passer Ça a l'air dégueulasse On va pouvoir un petit peu analyser Ah les frites Et Oh la vache Ça m'écaire Oh la vache Oh je vais ouvrir les deux Ah Oh 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 Ah la vache Franchement les Ah 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 Oh Ah je sais Ah je sais même pas si je vais pouvoir Ah Ah Je sais même pas si je vais pouvoir analyser ça les gars Ah Regardez ces frites là Imaginez Ah Vous avez pas l'odeur vous mais Ah c'est horrible Franchement c'est C'est dégoûtant Ça me dégoûte Ça m'écaire Ah la vache Regardez les frites Rien que comme ça là Et regardez Le Big Mac Oh Putain dès que je approche mon nez un peu là Ah ça pue mais vraiment Oh Ah ça me donne envie Ah ça me donne envie de vomir Ah franchement les gars Horrible Ah En fait Reproduisez jamais ça chez vous les gars Vous Ah c'est vraiment Mais Franchement les gars Des fois j'exagère peut-être un peu Mais là C'est vraiment mais Dégoûtant Franchement c'est Dégueulasse Ah la vache J'aime pas comment J'aime pas comment on veut le décrire Je suis en train Je suis en train de tomber dans les pommes Vous savez c'est quoi un Big Mac là Il y a Un pain normalement au dessus Un pain au dessous Il y a Il y a des steaks Il y a du fromage Il y a de la sauce La sauce Big Mac Et puis il y a un petit Un petit cornichon aussi Vous voulez voir ce qu'il reste d'un Big Mac 31 jours après L'avoir Laissé Pourrir Les gars C'est horrible Je sais pas si vous voyez bien Mais franchement Il n'y a rien du tout là-dedans Il n'y a rien Enfin genre C'est pourri Mais complet Genre je vois que des champignons C'est complètement Mais atroce L'odeur là Vous la sentez pas Je commence à m'habituer un peu Là à l'odeur Mais Eh C'est vrai Ah mais dès que j'ai fini la vidéo Je dégage ça de mon appart J'ai pas envie Qu'il y ait plein d'odeurs Qui imprignent les murs Je sais même pas comment je vais faire Pour vous montrer le Big Mac Un peu plus en détail J'ai pas vraiment envie De le sortir de là-dedans Déjà les gars On va regarder les frites Oh J'arrive pas à sortir ça de la boîte Oh Ça Ça m'écaire Ça m'écaire Même avec les gants Les gars Je me sens pas bien là Oh la vache Ok les gars Vous voyez normalement Ce que c'est des frites Des frites jaunes Des frites un peu grasses Des frites un peu salées Eh ben Un mois après Des frites du McDo Les frites que vous mangez Que vous mangez régulièrement Quand vous allez au McDo Eh ben Ça ressemble à ça Horrible Horrible Je vais essayer de les décrocher Pour voir Oh Ça m'écaire Oh ça m'écaire Ah ça m'écaire de ouf Je vais dégueuler après ça Franchement les gars Regardez Je sais même pas comment vous les décrire Je peux pas croquer dedans Pour vous décrire Si elles sont croustillantes Ou si elles sont moelleuses Et ça j'en suis désolé Parce que je crois que je me rendrais malade Si je faisais ça Les frites elles sont carrément Des poussiéreuses Elles sont pleines de champignons Elles sont Enfin elles sont J'en ai foutu par terre les gars Ah j'en ai foutu par terre Elles sont poussiéreuses Ah c'est horrible Franchement mais c'est Ah c'est dégueulasse Ah j'ai Mon appart il va être imprégné De ce truc horrible Oh ça m'écaire Ça m'écaire Ah ça m'écaire Ça m'écaire Ça m'écaire Ça m'écaire Pouf Regardez ça les gars Ah Regardez là J'en prends juste une là Pour vous montrer un peu en détail Elle a craqué en deux Elle craque quoi Elles sont toutes pourries Elles sont pleines de blancs Pleines de bactéries Pleines de microbes Pleines de champignons Ah la vache Ah ça m'écairait Et là les gars Là le beatmac il est pourri Il est collé contre les parois du bocal Je sais même pas comment je vais faire Pour vous le sortir Je vais être obligé de mettre les mains là-dedans Oh j'ai peur J'ai peur qu'il y ait des bêtes Ah C'est horrible C'est horrible Désolé si je mets la main dedans J'ai l'impression qu'il y a des trucs Qui vont sauter Qui vont sauter dessus C'est horrible Franchement c'est horrible Regardez J'ai à peine de plonger mes doigts dedans Quand je touche J'ai l'impression que c'est visqueux Bon après il faut que je me dise Que normalement il n'y a pas de bête dedans Les bocaux étaient fermés Hermétiquement Donc ça devrait aller Oh je suis dégoûté Oh je suis dégoûté Je suis dégoûté Ah Je suis dégoûté Je suis Ah Putain les gars Je suis en train de Je suis en train de vous montrer Un bigmac En plus je viens de mettre le nez dedans Oh c'est horrible Un bigmac pourri De 31 jours C'est horrible C'est de la bouillie Là je vais mettre les deux mains dedans Pour bien vous montrer Mais c'est horrible Ah c'est ça un bigmac Que vous mangez quand vous allez au McDo Et que moi aussi je mange Ah Je crois que Je vais arrêter la vidéo ici Pour aujourd'hui Parce que là il faut absolument Que j'aille vider Toutes mes frites Tout le bigmac Là parce que ça commence Ça commence à puer de ouf Je suis obligé de vous quitter là Je peux pas rester Deux minutes de plus Avec ça C'est écœurant Pour résumer Bah Voilà des frites Du McDo Du bigmac Du McDo 31 jours après de l'avoir laissé pourrir Et puis une boisson Qui s'est auto-bouffée d'elle-même Et du coup il n'y a plus de boisson Bah voilà Bon bah je crois que je vais vous laisser là Parce que Faut vraiment que j'aille nettoyer tout ça Et enlever ça de mon appartement Franchement faut que j'y aille les gars Je suis désolé Mais faut que je me casse là Désolé Bon on est quand même sur une chaîne de dégustation Alors je vais quand même faire l'effort De manger une frite Je rigole les gars Je vais quand même pas abuser Je vais peut-être aller me chercher Un petit Big Mac Après Si j'en ai le courage Un menu Big Mac Au pire je vais le déguster Avec vous Au calme Mais genre là Franchement Je peux pas Je peux pas rester pour longtemps Les gars Désolé Bon allez A tout à l'heure Ok les gars Là c'est bon Je viens de nettoyer Mon appartement Je viens de désinfecter En fait De fond en comble En large En travers Ça peut être tellement Mais c'était tellement horrible L'odeur J'ai tout foutu à la poubelle Et j'ai viré ça Mais dans le local à poubelle C'était impossible de garder ça Trop longtemps chez moi Tellement Le menu Big Mac Était mais pourri On va passer aux choses Un peu plus marrantes On va pouvoir mettre La casquette de vitesse Bam La casquette de vitesse Est vissée sur le crâne On va maintenant pouvoir passer A la dégustation Alors je vais vous montrer Ce que j'ai pris Désolé Ça va peut être Vous écœurer un petit peu Et moi aussi peut être Mais j'ai été Prendre un menu Big Mac Et du coup On va déguster ensemble Un menu Big Mac Comme si on en avait pas eu assez De le voir pourri Dans encore quelques instants Donc j'ai pris Un Coca Un menu Big Mac Des frites Tac Et un Big Mac Je suis encore sous le choc De ce que j'ai vu tout à l'heure Vous allez vous dire Il est complètement baisé Si je peux me permettre l'expression De reprendre un menu Big Mac Alors que je viens de vous faire montrer Un menu Big Mac complètement pourri Avec une boisson Qui était du Coca Il n'y avait plus du tout de Coca La boisson s'était auto-bouffée Je n'ai jamais vu ça de ma vie Si je déguste Le Coca J'espère pas que ça va me détruire A l'intérieur quand même Quand je bois le Coca Il est en train de Oh Là il me dit penser Il est en train de me démolir Tout ce que j'ai à l'intérieur De mon corps J'ai été prendre un menu Big Mac Au McDo Parce qu'en fait Là je reviens du cinéma Je vous ai fait découvrir Le menu Big Mac pourri Il devait être aux alentours de 20h Après je suis allé au cinéma Avec des potes Et puis là je suis revenu Mais il est minuit et demi presque Du coup il n'y avait plus Que le McDo d'ouvert J'ai été obligé d'aller au McDo Je me suis dit Pour rester dans le thème Autant reprendre un petit menu Big Mac On va commencer par goûter les petites frites Tout à l'heure Elles étaient pleines de champignons Dit comme ça Ça ne donne pas trop envie Mais Les frites elles ne sont pas très bonnes Elles sont un peu tièdes Ça ne m'étonne pas Parce que si on ne va pas A l'ouverture du McDo Dès le matin Il n'y a jamais de frites Complètement chaudes Pas ouf les frites un peu froides Pas ouf Mais bon il faut bien manger les gars C'est vrai que j'aurais pu me cuisiner Un petit truc Bon un peu la flemme à cette heure là N'empêche je ne reviens toujours pas De ce que j'ai vu tout à l'heure Des frites complètement pourries Pleines de champignons Un coca inexistant Alors qu'il y a un mois Le contenant était rempli C'est juste oufissime Je suis content au moins d'avoir fait cette expérience Ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses Là on a notre Big Mac Le Big Mac de tout à l'heure Je ne pense pas que vous allez le reconnaître On a un pain Un premier steak Une sauce Un petit cornichon La salade Un noeud de pain Un fromage Un steak La salade Et du pain Enfin bref Vous connaissez quoi le Big Mac Classique Tout à l'heure c'était le même Big Mac à la base Il y a un mois C'était ce Big Mac là Que je vous ai montré tout à l'heure Le Big Mac était pourri Bah il y a un mois Il ressemblait à ça On dirait porc C'est pas mauvais Mais enfin peut mieux faire Le McDo C'est vraiment pas mon fast food préféré Je préfère largement Burger King KFC Même le tacos Bah le tacos c'est la vie Regardez moi Ce steak Ça m'épate toujours Moi ces steaks là Je sais pas si vous voyez bien Mais le steak là Il fait mais 5 mm d'épaisseur C'est même pas un steak Normalement un steak C'est au moins 3 fois plus gros que ça Il soute de notre vieille un peu Bon allez les gars Je vais vous faire un petit accéléré On se revoit tout à l'heure Pour conclure cette vidéo En toute beauté Ok les gars La dégustation est arrivée à son terme C'était pas mauvais Bah enfin c'était pas mauvais Juste parce que j'avais faim Sinon c'était vraiment pas ouf Et surtout quand je repense Au menu Big Mac Que j'ai laissé pourrir Et quand je pense à ce qui est actuellement dans mon ventre Dans mon estomac J'ai un peu peur pour ma santé Je vous l'avoue En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura fait prendre conscience un peu De la qualité des produits McDo Ça donne pas envie d'y retourner De si tôt En attendant ils se font de l'argent Parce que tout le monde y va Quasiment tout le monde En tout cas j'ai été étonné de voir Comment ça pouvait pourrir Comment le coca pouvait se dégrader Comment des champignons La pourriture pouvait apparaître Sur des frites Sur un Big Mac Bon moi je suis content d'avoir fait l'expérience Parce que maintenant Je peux me faire mon propre avis là-dessus Bon en tout cas les gars J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo En attendant Régalez-vous Et dépensez-vous Boum !